Les parlementaires peuvent poser des questions, bien évidemment, mais on ouvre le questionnement à toute la salle. Compte tenu du nombre que nous sommes, j'aimerais qu'il y ait une seule question par intervenant ou une seule observation, s'il vous plaît. Autrement, pardon ? Je n'ai pas entendu. Oui. Moi, je la donne unilatéralement, madame, il n'y a pas de problème, mais je vous la donnerai avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Mais ce que je vous demande, surtout, c'est de ne pas faire de longs développements, parce qu'il y en a eu déjà de trop longs. Alors, madame. Merci, monsieur le président. Très rapidement, juste avant que Pascal Confin nous quitte, je voulais juste savoir si les personnes à qui est destinée l'aide ou les ambassadeurs seront présents aux assises. Juste ça. Madame la sénatrice, oui, je souhaite que les partenaires du Sud soient les plus associés possibles. Et donc, j'ai entrepris une réforme qui restera, je pense, dans mon bilan comme un des combats que j'aurais gagné. C'est de permettre la connexion Skype au ministère des Affaires étrangères, puisque avec les sécurisations diverses et variées, déjà, nos téléphones portables ne fonctionnent pas, mais Skype ne fonctionne pas non plus. Et donc, il semblerait que je sois en bonne voie de pouvoir gagner ce combat qui fera qu'on pourra avoir des connexions Skype. Et donc, j'ai demandé à l'ensemble des ambassadeurs, déjà des pays prioritaires, de faire en sorte que le jour... Donc, ces assises vont se réaliser sur six mois avec cinq chantiers. Et chaque chantier aura autour de deux à trois réunions. Et donc, à chaque fois que ces réunions auront lieu, les acteurs dans les pays où nous intervenons en priorité, où cela fait sens de discuter, seront prévenus et pourront être associés, soit dans les bureaux de l'AFD, soit dans les consulats, soit dans les ambassades, via Skype, à nos discussions. Par ailleurs, j'ai demandé à des experts de faire des interventions préliminaires, mais je souhaite que la plupart de ces intervenants ne soient pas français, de façon à ce qu'on puisse justement élargir notre discussion, de façon à ce que nous puissions bénéficier des retours d'expérience, de ce qui se fait ailleurs. Je pense que la question, par exemple, de ce que les Britanniques ont fait sur la question de la transparence et de l'impact est vraiment remarquable, forcément critiquable, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est critiquable, mais quand même bien meilleur que nous. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer ouvrir le chantier transparence des assises avec un représentant du DFID, ministère britannique coopération, qui nous expliquera comment ils ont procédé et quels résultats ils ont obtenus. Par ailleurs, j'envisagerais, par exemple, sur la table ronde sur les objectifs du développement durable, évidemment, de demander à Jean-Michel, qui nous représente à l'ONU, non, pardon, qui est en tant qu'expert indépendant, pardon, sinon je fais une grave erreur, qui est en tant qu'expert indépendant, éclairera nos analyses d'un regard, j'imagine, pas trop malveillant à notre égard. Mais ceci dit, il y a d'autres représentants de l'ONU, et j'ai demandé, par exemple, s'il était, et je crois qu'il sera disponible, aux représentants des pays les moins avancés, aux Nations Unies, qui est un représentant népalais, qui est roi dans l'ensemble du groupe des pays les moins avancés, et qui ont donc quelque chose à dire au premier chef de comment on articule les objectifs de développement durable et la lutte contre la pauvreté, de participer aux assises via vidéoconférence ou Skype. Donc je souhaiterais vraiment que ce soit le plus international et le plus large possible. Merci. Monsieur Jacques Berthoud. Oui, oui, je vous vois. Oui, monsieur le Président. La question, tout au moins ma remarque, poursuit celle de ma collègue ici présente. Simplement, déjà, pour commencer, on revient de très loin. On vient de faire un constat. On est tous nuls, donc on peut que s'améliorer. Ça me paraît évident. Et pour s'améliorer, on va parler d'efficacité. Cela a été bien signalé. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans les ambassades, puisqu'on y vient, là où notre pays est représenté, on ne peut pas avoir, comme on l'a imaginé pour la culture, avoir un représentant du gouvernement, un représentant qui ne dépendra pas directement de l'ambassadeur et qui portera, à ce moment-là, le langage des ministères ? Très, très, très bonne idée. Ça peut tout à fait être porté comme demande. Monsieur Delpiquiat, vous aurez le dernier sénateur à poser une question. Les pauvres, les autres, là. Bon. Très court, Président. Bon. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit. Les 0,7, évidemment, la population française, ce n'est pas ce que ça veut dire. En revanche, elle sait lorsqu'elle voit un chiffre de 9 milliards. Et par les temps qui courent, Président, la population française risque fort de dire « Mais dans le fond, c'est 9 milliards. Où vont-ils ? À quoi servent-ils ? » Moi, on me fait payer les impôts de plus en plus chers. J'étais pas là. Alors, tu vois, on est sur la même ligne. On est sur la même ligne. Bon. Alors, ma question est simple. Est-ce que, dans ces assises, on aura un groupe de travail ou une réflexion sur comment vendre, entre guillemets, l'aide française au développement auprès de la population française de métropole ? Métropole et français à l'étranger. Je crois avoir compris ça. Je crois avoir compris que oui. Et je crois pouvoir être autorisé à vous répondre oui. Alors, on y va. Monsieur, alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui. Yves Lebars, depuis la semaine dernière, président du Comité français de solidarité internationale, après avoir été celui du GRET, l'ONG de développement solidaire. Ma question étant tout à fait dans la suite de celle de M. le sénateur, on n'a pas autour de la table encore beaucoup évoqué la question de l'éducation au développement, de la sensibilisation au développement. Beaucoup d'acteurs peuvent le faire. La société civile y a sa part. Les collectivités territoriales le font aussi. Mais l'État, lui aussi, peut le faire. Je m'interroge pour l'introduction de ce chapitre, qui est très important, qui va favoriser les échanges sud-nord-sud. On va essayer de faire ça de manière interactive. Lequel de nos invités peut répondre ? Non, 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 attends, attends. C'est moi qui préside, Délépicien. Attends, attends, un peu. Non, mais je lui rappelle, parce qu'il en a parlé. Oui, non, mais je ne sais pas à qui veut répondre. Allez-y. Je crois que c'est surtout une question à laquelle M. Canfin mériterait de répondre. Le commentaire que je pourrais faire, c'était que l'éducation au développement a été très largement sous-valorisée, sous-investie par les nombreux gouvernements. Là, on parle, on rebond joint dans le temps, dans le même ordre d'idées que les politiques de communication sur le développement. Et c'est pour moi, ça, effectivement, ça me semble, ça a toujours été un pied dont il m'a semblé très étonnant que la France ne souhaite pas, les gouvernements suffisants ne souhaitent pas les valoriser, dans la mesure où, si on veut bâtir la légitimité d'une politique de développement, il faut commencer par la bâtir dans la communication avec les milieux scolaires, les milieux universitaires et la population au plus large. Donc c'est vrai que cette absence d'investissement dans cette dimension a souvent jeté le doute sur l'envie véritablement de bâtir une adhésion intéressante. Il y a un certain nombre de gens dans cette salle qui ont participé à des travaux sur la communication à l'échelle européenne. Il y a un cycle qui est très intéressant à monter lorsqu'on compare la façon dont les différentes opinions publiques à l'échelle européenne se comportent vis-à-vis d'aide au développement. En gros, plus les gouvernements investissent dans la communication sur l'aide au développement, plus ils ont des taux d'aide publique au développement élevés et plus les populations sont convaincus que l'aide publique au développement est efficace. Concrètement, si vous êtes italien, le gouvernement n'investit rien dans l'aide publique au développement, dans la communication sur l'aide publique au développement. Il a un taux d'effort très faible et les citoyens pensent que ça ne sert à rien et que ce n'est pas efficace. Si vous êtes suédois, si vous êtes un citoyen suédois, vous avez une très haute idée de l'aide publique au développement et de son efficacité. Le gouvernement investit massivement dans sa communication et l'aide publique au développement est très élevée. Voilà. Et la France s'est trouvée historiquement un petit peu au milieu, comme souvent d'ailleurs dans les situations européennes, au milieu de cette échelle. Mais on avait demandé à Pascal de rester jusqu'à 18 heures. Il n'a pas pu, mais la question lui sera transmise. Madame. Non ? La dame qui est à côté de vous, puis après vous, madame. Bonjour, Marine Malberg de la Commission étrangère du Parti communiste français. Alors moi, j'ai une question, parce que j'ai aussi un master 2 en coopération et développement. Ça concerne surtout comment fonctionne l'Agence française du développement. Donc vous dites qu'aujourd'hui, la prépondérance de l'aide au développement, enfin, passe par l'Agence française du développement. Et vous dites aussi que l'aide publique au développement s'inscrit, soi-disant, dans une logique de rentabilité, de solidarité, pardon, excusez-moi. Sauf qu'en réalité, l'Agence française du développement, c'est à la fois une banque et une agence, et qui, en fait, s'inscrit plus dans une logique de rentabilité et pas de solidarité, étant donné que les prêts ou les dons vont vers les pays où nos entreprises françaises ont le plus d'intérêt. Donc voilà ma question. Merci. Remettre en question la publique au développement passe par là, peut-être, non ? Mais je vous remercie, on a bien compris votre question. Jean-Michel Severino. Bon, c'est à M. Zera qu'il faudrait poser cette question. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a de nombreux cadres dirigeants de l'AFD dans cette salle. C'est sans doute aussi à eux qu'il faudrait passer la parole. Mais d'abord, l'Agence française du développement, c'est la Banque de développement international de la France. C'est une propriété à 100% de l'État français et elle met en œuvre les politiques de l'État. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Dans la gamme des activités que l'État souhaite voir l'Agence mettre en œuvre, il y en a un certain nombre qui ressortent du financement par des subventions et d'autres qui ressortent par des actions par des prêts et même dans des pays pauvres. Si vous voulez financer, améliorer l'accès à l'énergie au Burkina Faso et si vous voulez investir dans des centrales électriques, dans des barrages, dans des lignes de distribution, dans des raccordements, etc., ça ne fait pas de sens de le faire sur une subvention. Vous allez avoir envie éventuellement de le faire avec un mélange de prêts et de subventions. Mais il y a une grande partie de la demande dans un pays comme le Burkina, ne serait-ce qu'elle s'adresse à des entreprises locales, qui est solvable et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir cet accès. Malheureusement, dans le système financier international tel qu'il est là, tel qu'il existe aujourd'hui, les banques privées ne vont pas aller prêter de l'argent à la société d'électricité du Burkina. Et les banques de développement de la planète entière, publiques, ont été créées pour combler cette défaillance de marché et aller prêter à des acteurs publics, notamment, privés parfois, qui contribuent au développement économique du pays, améliorent l'accès à des services essentiels, mais ne peuvent pas se financer sur les marchés. Il se trouve que l'ensemble des concours de l'AFD est délié, y compris d'ailleurs son assistance technique, qu'elle finance donc des activités sur la base d'appels d'offres internationaux et qui sont remportées par les mieux-disants. Cette situation, d'ailleurs, choque un certain nombre d'autres, puisqu'on voit effectivement que dans les concours de l'aide publique de l'AFD, il y a un nombre très significatif d'entreprises non françaises. Et par ailleurs, d'ailleurs, je ne sais pas si les chiffres ont évolué, mes collègues pourraient peut-être le dire, mais en tout cas, dans les années que j'ai connues, la majorité des bénéficiaires des financements de l'aide, des entreprises qui bénéficiaient des financements de l'AFD étaient des entreprises locales, des pays dans lesquels nous intervenions, les maîtres d'oeuvre des activités. Bien, madame. Oui, bonsoir, Mérie Alexis, membre d'une ONG d'aide directe au développement. Ma question porte, quand vous dites aide, ça ne va pas parce que c'est vous qui gérez les ressources naturelles des pays émergents, donc vous êtes gagnant aussi. Donc ce n'est pas à fond perdu. Et deuxièmement, pourquoi ne pas profiter des DOM pour accentuer la présence française à l'étranger ? Ce que nous avons besoin est que nous allons créer des impôts aux deux rives. Bien, écoutez, c'est une question intéressante qui sera transmise au ministre, mais moi, je n'ai pas qualité à vous répondre, à répondre à cette question. madame. Oui, je me présente, je suis Rosemarie Di Donato, je suis directrice de Rézacop. Rézacop, c'est le réseau ronal d'appui à la coopération internationale. Moi, c'est en fait, je voudrais adresser une suggestion plutôt à l'Assemblée des sénateurs, plutôt qu'aux ministres, puisqu'il est parti. Moi, j'ai été un petit peu atterrée par, finalement, ce qui nous a été présenté de la politique, la future politique de coopération française, surtout quand je vois ce qui se passe au niveau des territoires et en particulier que je pense qu'il y a un manque d'interrogation sur le sens de cette coopération et au développement. Et donc, j'aurais une suggestion, c'est que toute la question des enjeux sociétaux ici en France, de cette coopération et du fait qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui, aujourd'hui, s'intéressent à ces questions, je suggérerais que la commission que vous présidez, monsieur Carrère, puisse aussi traiter de cette question de, aujourd'hui, quels sont les enjeux aussi et l'intérêt pour des citoyens français de s'engager dans des actions de coopération, de solidarité internationale. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne vais pas développer parce que l'heure n'est pas... Oui, je vous ai vu, ne vous inquiétez pas. Mais on m'a dit des dames. Alors, je commence par des dames. Pardon si vous êtes un homme, vous allez être un petit peu lésé. Bon. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce débat, nous l'avons, bien évidemment, et nous l'avons en permanence. Et ce débat nous anime et nous préoccupe sans arrêt. Maintenant, ce débat, il faut le porter aux assises du développement. Et là, il va faire question et il méritera. Mais je vous assure qu'au sein de la Commission des affaires étrangères du Sénat, on l'a en permanence. Je vous ai vu un monsieur qui demandait la question derrière. Voilà. Oui. Bonjour. Je suis Frédéric Gara de Radio France Internationale. J'avais une question que j'espère... Enfin, bon, j'espère la réponse simple. Si on a du mal à mesurer les effets de l'aide publique au développement dans les pays, notamment en Afrique, est-ce qu'on sait au moins depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans qu'on a un budget d'environ 10 milliards d'euros à verser à cet APD ? Est-ce qu'on sait combien on a versé au total ? En d'autres termes, à quoi ressemble le tonneau des Danaïdes ? C'est peut-être la Cour des comptes qui pourrait nous dire ça ? Sur la totalité des 50 ans ? Depuis qu'on fait de l'aide au public au développement, combien cela a coûté à l'État français ? Non, non. On n'a pas fait l'addition, le cumul de toutes ces interventions. Parce que c'est un peu moins simple que les 50 ans multipliés par 10 milliards. Non, non. Alors, M. Séverino... Jean-Michel Séverino... Non, j'ai aucune idée sur les volumes, parce qu'il faudrait effectivement additionner... Enfin, c'est possible à faire. Il suffit d'additionner les budgets d'aide au développement depuis 1960. Et on aura le chiffre, d'ailleurs. Et en fait, c'est d'autant plus possible qu'il y a des travaux de recensement historiques qui ont été faits sur l'aide publique au développement, qui mesurent l'historique des taux d'effort de la France année par année. Ils nous renverront, par exemple, à la perception que dans les années 1960, où nous étions pourtant beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui, en termes de PIB par habitant en France, nous consacrions plus d'un pour cent du PIB de la France à l'aide au développement selon les mêmes catégories qu'aujourd'hui. Donc je crois que ces travaux de longue durée nous permettraient d'avoir des visions de long terme. Mais moi, j'aimerais rebondir quand même sur un point que sous-entend, parce que vous ne l'avez pas dit exactement, mais que sous-entend votre question, et qui est qu'au fond, cette aide publique au développement a été, en particulier, ou entre autres vers l'Afrique, complètement inefficace. Je crois que c'est pas du tout... Enfin, je partage pas du tout cette vision. Je crois qu'il y a très peu de politiques qui ont été aussi efficaces que l'aide publique au développement. Le problème, c'est qu'il est difficile de démontrer scientifiquement et techniquement, ce qui a été cette efficacité. Et je dirais qu'au fond, nous avons trois grands moments dans l'histoire de relations de l'APD ou de la France à travers son APD au continent africain, puisque votre question porte sur l'Afrique, concrètement. Il y a eu la période de la guerre froide. Et là, soyons très clairs, l'objectif essentiel de l'aide publique au développement pendant cette période, ça a été le soutien au régime dans le cadre du containment antisoviétique. Ça a très bien marché. Ça a été très efficace. Et c'est pas la peine d'essayer de mesurer la performance de l'aide publique au développement à l'aune d'un autre objectif que celui-ci, qui était ce que les gouvernements français successifs demandaient à l'aide publique au développement de faire. Et le soutien que la France... Les investissements massifs de la France dans l'ex-Zahir ne s'expliquent pas autrement que par cet objectif. Donc de ce côté-là, l'aide publique au développement a été très efficace. Nous avons ensuite vécu une deuxième période où les situations ont complètement transformé. Post-chute du mur de Berlin, cet objectif géostratégique a disparu. Et la fonction qui a été assignée à l'aide publique au développement, ça a été gagner la bataille de l'ajustement structurel. Désendetter, restructurer les économies et fournir des filets sociaux de sécurité, aussi importants qu'ils pouvaient l'être, compte tenu des masses budgétaires qui étaient disponibles. Eh bien, ça s'est fait. Ça a malheureusement pris 15 ans, de la fin des années... du début des années 90 au début des années 2000, je dirais, à peu près jusqu'à 2004-2005. Mais la bataille de l'ajustement structurel, elle a été gagnée. Alors ça peut paraître choquant quand on voit l'ampleur des crises sociales et des déconstructions étatiques qui ont eu lieu pendant cette période. Mais après tout, ce que l'Europe est en train de vivre, et notamment l'Europe du Sud, ce que moi j'ai vu l'Europe, l'Asie traverser lors de la crise asiatique, ressemble considérablement à ce qui s'est passé pendant cette période. Si l'aide publique au développement avait bénéficié de volumes beaucoup plus significatifs de crédits internationaux, l'atténuation des impacts sociaux de l'ajustement structurel aurait pu être beaucoup plus importante. Mais compte tenu des masses qui ont été mises en œuvre, finalement, cette aide publique, elle a fait un très bon job. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette deuxième décennie, cette première décennie du XXIe siècle, on observe une reprise de la croissance économique. Cette reprise de la croissance économique africaine, elle est certes due aux matières premières, à un certain nombre de facteurs externes, mais elle est aussi largement due au cumul du désendettement des États et des restructurations des politiques publiques. Ça, ça a été le boulot obscur, austère, constamment critiqué et pénible qu'ont fait l'ensemble des acteurs bilatéraux et multilatéraux pendant cette période. Depuis, dans la dernière partie de la décennie 2000 et maintenant, on est confronté à un sujet qui est complètement neuf pour l'aide au développement, qui est comment rendre la croissance africaine économique, la croissance économique africaine, à la fois durable et plus équitable. Cette croissance économique, elle est là, elle est sans doute là pour durer, mais aussi elle est instable, elle est fragile par certains côtés, elle est très inégalement répartie géographiquement et socialement sur le continent, elle est insuffisamment riche, je dirais, en contenu manufacturier et elle est environnementalement non soutenable. Voilà. Donc le vrai défi aujourd'hui de l'aide publique au développement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et en quoi la communauté internationale et en particulier un pays comme la France a une chance quelconque de pouvoir influer sur le cours des choses pour rendre cette croissance à la fois plus riche en emplois, plus élevée, plus riche en emplois, environnementalement plus soutenable. Ça c'est notre défi collectif et on voit bien que si on pose le défi de la politique française visée à l'Afrique en ces termes, les instruments dont on a besoin pour le traiter sont certes, entre autres, et c'était tout le sens des propos de Pascal Canfin, entre autres, ce sont des transferts financiers et des transferts de technologie, mais ce sont aussi des accords commerciaux, mais ce sont aussi des activités culturelles, mais c'est aussi du renforcement des capacités. C'est une gamme très vaste de moyens et d'interventions dont seulement une partie sera capturée dans cet indicateur qui s'appelle l'aide publique au développement. Donc je crois que si on analyse encore une fois nos sujets, si on parle de nos sujets sur le thème, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous importe, de quoi est-on comptable, où sont nos intérêts ? A ce moment-là, on a tout de suite un débat beaucoup plus intéressant sur à la fois la nature de ce que doivent être ces intérêts et leur analyse, mais aussi des conséquences qu'on peut en tirer en termes d'instrumentation et en termes budgétaires, et on s'éloigne, je dirais, de ce pathos franco-africain, mais aussi des catégories intellectuelles qu'on s'est inventées dans les années 60, qui étaient très pertinentes à l'époque, mais qui sont aujourd'hui complètement dépassées. Monsieur Bell ? Oui, très rapidement, sur les statistiques sur le très long terme, parce que 50 ans, c'est vraiment très très long. On a quelques statistiques de 1980 à 2010, mais ce ne sont pas des volumes, c'est le classement des pays bénéficiaires de l'aide bilatérale, ce qui traduit d'ailleurs une certaine stabilité sur une période longue de 30 ans. Mais au-delà, c'est vraiment difficile, parce qu'il faudrait encore définir un certain nombre de critères qui permettent une étude rétrospective sur un aussi long terme avec toutes les réformes, dans les modalités de la coopération qui sont... Nous avons peut-être une réponse. Non ? Après. Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Pierre Jacquemaud, je viens de passer dix années de suite comme ambassadeur dans trois pays africains. Je viens de prendre la présidence du GRET qu'on évoquait tout à l'heure. Juste pour dire trois choses, c'est sous forme de témoignage, et non pas de questions. Premier témoignage, un ambassadeur, même très fortement impliqué sur les questions de développement, n'a dans son poste aucune influence, et je pense que ça doit corroborer vos observations de la Cour et du Cabinet, aucune influence sur l'aide européenne, et encore moins sur l'aide onusienne. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et le délégué européen lui-même a une marge de manœuvre qui reste très très faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un ambassadeur engagé sur les questions de développement, ils le sont tous dès lors qu'ils sont dans des pays de la zone de solidarité prioritaire, qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre ? Il regarde la dotation de l'AFD en dons, et il regarde le Fonds social de développement qui est la dotation sur laquelle il a une marge de manœuvre du Fonds de solidarité prioritaire. C'est-à-dire très peu, et dans certains cas, des marges de manœuvre qui régressent. Reste une troisième chose, qu'ils regardent du côté des acteurs français du développement, ils regardent du côté du réseau des ONG françaises impliquées. Alors s'il est dans un pays en crise, comme le dernier où j'étais, à savoir la République démocratique du Congo, c'est essentiellement des ONG humanitaires, gentistes, très peu de développement, mais lesquels disent qu'on a énormément de problèmes pour travailler puisque nos frais de structure ne sont plus pris en charge par les bailleurs de fonds, ce qui est un problème de fonds, et je pense que Coordination Sud l'a évoqué à maintes reprises, c'est un problème de fonds qu'il faudra évoquer un jour. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ça n'a pas été évoqué aujourd'hui. Ils regardent les entreprises qui, au titre de la RSE, font de plus en plus d'opérations de développement dans le domaine environnemental, social ou sociétal. Et ça, c'est un élément qui, pour moi, a été une découverte. Moi, qui viens de la coopération classique, en tant qu'ancien directeur du développement, j'ai découvert que, et c'est évidemment pas comptabilisé dans l'APD, pour reprendre ce que disait le ministre tout à l'heure, qu'il y a, si vous faites, sur un pays comme le Kenya ou le Ghana, si vous faites la somme des opérations qui relèvent du développement de nos entreprises, vous avez une dotation qui est quand même très significative. Et c'est probablement un des leviers sur lesquels on peut jouer. Dernière chose, si on fait en boutique, le seul outil qu'il faut garder, c'est la coopération culturelle. Nous sommes les seuls à avoir un réseau culturel, au travers des centres culturels, des alliances et des écoles françaises. C'est les seuls, et c'est non seulement un instrument d'influence, mais également un instrument de développement. Je pense que ça n'a pas été évoqué, mais je pense que c'est un point très, très important. Merci. Merci beaucoup. Je vous fais des signes, parce que dans 27 minutes, je dois rendre la salle. C'est la seule raison. Monsieur ? Attendez, j'ai 10 inscrits pour l'instant. Alors ne levez pas la main, parce que je pourrai un peu plus tard. Christian Casselané, du GRET et de la commission APD de Coordination Sud. Moi, je voudrais poser une question. Ça fait écho à ce que vient de dire Pierre Jacquemot. Faible influence des représentants français sur l'Union européenne. Le ministre nous a dit que deux tiers des dons passaient par l'Union européenne. Et nous, on constate effectivement sur le terrain que l'efficacité de ces projets européens n'est pas toujours optimale. Donc qu'est-ce qui est prévu en termes d'évaluation ? Est-ce que c'est inclus dans le périmètre des évaluations qui ont été faites, dans le périmètre de l'analyse qui est faite par les parlementaires ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui est prévu à l'avenir pour augmenter cette influence ou ce contrôle ou ce suivi des outils européens ? Ces outils européens, ils pêchent en particulier par, comment dire, En gros, l'aide européenne, c'est l'enfer et pavé de bonnes intentions. Il y a une rigueur extrême sur le suivi des projets et des décaissements, du financement, qui devient extrêmement bureaucratique et qui empêche un suivi technique, un suivi sur les véritables résultats et les véritables impacts. Donc c'est un problème quand même assez massif par rapport à l'efficacité de l'aide française. Et voilà. Non, non, mais je vous remercie. C'est très important et très intéressant. Mais je pense que c'est un beau sujet aussi à débattre lors des assises et avec un grand intérêt. Mais nous, ça nous importe d'entendre ce genre d'intervention. Merci, M. le Président. Rémi Genevay... Non, non, attendez. Une seconde. Ah, pardon. C'est une réponse à une partie de votre question. C'est sur l'évaluation de l'efficacité de l'aide européenne. En ce moment, les Pays-Bas coordonnent une évaluation dans ce sens. Et donc, on aura les résultats de cette évaluation dans quelques mois. Je vous remercie beaucoup pour la réponse. Je compléterai sur un point. Merci, M. le Président. La difficulté, c'est que... Juste pour répondre à la question, M. le Président, la difficulté, c'est que les organisations internationales ou la Commission européenne n'évaluent pas toujours leur propre politique de développement. Et que sur la base de ces évaluations, il faudrait faire une évaluation de la contribution de la France à ses résultats. Ce qui n'est pas fait non plus. Bien, je vous donne la parole. Je vais donner la parole à ces dames après. Non, à cette dame-là, puis à ces dames. Mais il ne faut pas que... Oui, après, à vous, monsieur. Mais il ne faut pas que les institutions... Ce n'est pas l'objet, hein. Je serai très rapide. Oui, parce qu'on vous identifie. Je vais essayer pourtant de me faire connaître. Rémi Genevet, directeur de la stratégie de l'AFD. Je voulais simplement dissiper un malentendu qui aurait pu faire naître la question de Mme Malberg tout à l'heure. L'AFD, dans sa fonction d'opérateur de développement, pas plus dans son rôle d'établissement de crédit, donc de dispensateur de crédit, que dans sa fonction de pourvoyeur de subvention, n'est conçu pour produire un résultat net, pour fabriquer du bénéfice. La tarification de nos interventions sous forme de crédit ne vise qu'à couvrir nos charges de fonctionnement. Et le risque des opérations que nous faisons, nous ne sommes pas un établissement destiné à but lucratif, au sens où nos activités seraient destinées à fabriquer du résultat. Je tenais à le préciser. Merci. On avait bien compris. Madame. Merci, M. le Président. Mireille Alphonse, je suis vice-présidente d'une petite ONG qui s'appelle LADER et qui est membre de Coordination Sud et qui est par ailleurs chef de file d'un réseau d'associations qui travaillent avec des migrants sur le développement et qui s'appelle Unomad. Je voulais d'une part, si c'est transmis, remercier en entre-nom à plein, au nom des migrants, M. le ministre Pascal Canfin, d'avoir mis fin aux accords de gestion concertés qui faisaient un lien très étroit entre le contrôle des flux migratoires et le don d'aide au développement dans un certain nombre de pays. C'était quelque chose que nous souhaitions tous voir clore rapidement. Par ailleurs, je voulais simplement plaider au nom des petites ONG dont nous faisons partie. Je dois dire que les bras nous en sont tombés quand on vous a entendu, M. Severino, dire tout à l'heure que vous n'étiez pas capable, en même temps, on vous remercie de cette franchise, mais de dire, de voir, de quantifier les bénéficiaires, etc. Parce que nous, quand on fait des réponses à vos appels à projets, on travaille longtemps et vous nous redemandez plein de fois sur les indicateurs, sur les évaluations, à un an, à deux ans, à trois ans, combien de familles, combien de ceci, combien de cela. Ça nous demande beaucoup de travail. En même temps, on vous remercie parce que ça nous permet de faire des réponses qui sont pertinentes. On monte en compétences aussi. Mais moi, je plaide vraiment pour qu'il y ait, dans les discussions qui vont se mettre en place, un renforcement de la confiance et de la transparence entre, d'une part, les grandes institutions, et puis nous, parce que j'ai l'impression que nous, on fait le travail. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, l'une après l'autre. Alors, je crois qu'il y a que moi, mais on s'était manifesté ensemble. Je suis Delphine Damarzy, la chef du service des affaires multilatérales et du développement à la direction général du Trésor. Je ne sais pas si je suis autorisée à parler. Il n'y a aucun intervice. Non, 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 mais vous disiez les institutions. Non, mais pas très longtemps. Non, pas très longtemps. Juste pour indiquer, puisque nous, nous faisons partie des évalués, comme il n'y en a pas beaucoup ici. J'en profite. Peut-être pour dire, premièrement, que nous prenons très au sérieux tous les exercices d'évaluation, qui sont nombreux. Comme on l'a cité, on a eu effectivement la mission longue et nourrie de la Cour des comptes. Le bilan évaluatif à lequel nous participons. Et puis, les questions parlementaires auxquelles nous attachons, évidemment, beaucoup d'importance. Peut-être pour dire que, de notre point de vue, évidemment, il y a une forte attente, je pense, de pilotage politique. Et c'est extrêmement bienvenu, parce que c'est vrai que nous sommes soumis à énormément d'attentes contradictoires. Et les critiques, également, je voulais le faire remarquer, peuvent être contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tension entre la demande, en général, de concentration qui est faite, pour cibler, et souvent, la demande aussi de multiplicité d'actions, et chacun voyant sa priorité bien placée. Dans les choses que je voulais peut-être souligner pour rebondir sur le débat qui a eu lieu, indiquer deux choses principalement. Nous sommes, effectivement, dans un système d'enjeux globaux. Et de ce point de vue-là, je voulais insister sur le rôle des acteurs multilatéraux. Et l'importance que la voix de la France y soit connue, orientée sur nos priorités. Et peut-être, pour m'inscrire un peu en décalage par rapport à ce qui a été dit sur le fait que nous ne serions pas en réseau, je pense que nous sommes en réseau. Nous plaidons dans ces institutions multilatérales pour peser sur les préférences que Jean-Michel Séverino citait, de manière claire, à la fois en termes de thématiques et d'orientation géographique. Et c'est extrêmement important. C'est difficile de donner de la visibilité là-dessus dans le débat plus domestique, mais c'est très présent. Et ensuite, on essaye aussi de se connecter sur l'aide bilatérale de ce point de vue-là. Dans ce cadre-là, moi, je pense que l'implication de Bercy est une chance pour l'aide publique au développement. Si on était uniquement une direction du budget impliquée là-dedans, ce ne serait sans doute pas du tout la même problématique. Il y a des choses à mettre en réseau. Le rôle de la France dans la gouvernance de la zone franc, le rôle qu'on a au Club de Paris, l'expertise qu'on peut apporter en matière d'instruments financiers, et le rôle vis-à-vis des acteurs financiers multilatéraux, j'en cite quelques-uns. Également, je crois que moi, je voudrais soutenir ce qui a été dit sur le rôle spécifique que peuvent avoir les prêts. Les prêts ne sont pas réservés aux riches. Il y a des effets de levier, il y a de la demande solvable à laquelle on peut répondre. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Votre voisine, non ? C'était d'accord. La voisine, juste pour le dire, est la responsable de l'évaluation, justement, au ministère des Finances. Merci. Oui, sur ce point, et pour rebondir sur une question qui a été évoquée tout à l'heure, en termes de communication publique, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de communication publique, je pense que le ministre était assez clair là-dessus, c'est parce que les objectifs ne sont pas d'une clarté totale, la stratégie n'est pas totalement claire, et par ailleurs, on l'a évoqué il y a un instant, on a une difficulté à communiquer sur les résultats. Et par rapport à la question que vous évoquez, madame, autant il y a eu une connexion, je pense, avec la Commission européenne, et dans les objectifs du FED, il y a beaucoup d'échanges qui font que les positions de la France sont globalement, au niveau européen, assez intégrées, autant on a été très frappés dans notre évaluation lorsqu'on a échangé avec les autres organisations multilatérales, et même lorsqu'on a échangé avec des cadres dirigeants de ces organisations multilatérales, et même des Français, de voir que ceux-ci avaient une vraie difficulté à définir quelle était aujourd'hui la stratégie de la France en matière d'aide de développement, et de ce fait, une difficulté à servir de relais, et à pleinement jouer les effets de levier que vous évoquez, qui sont certains, mais qui pourraient probablement être optimisés, si la France avait une communication plus claire, ou en tous les cas, avant de communiquer, une définition plus claire de ses priorités, en hiérarchisant un certain nombre de choses, comme c'est clairement noté dans le rapport de la Cour. Monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Ibrahim Elali, je fais partie de la société civile également, président d'une ONG qui travaille beaucoup sur les problématiques d'environnement et de développement, et le ministre, avant de partir, s'est mis debout ici, il a dit qu'il ne fallait pas relier l'aide avec un peu la coopération, mais donc je demande, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui doit être fait internationalement, pour qu'il y ait une récéprocité, parce qu'un Chinois, les sociétés chinoises, les financements chinois, quand ils arrivent en Afrique, c'est à une condition que les entreprises chinoises prennent le marché, donc il faudrait qu'internationalement, qu'il y ait une récéprocité également, c'est la première chose. Deuxième chose, le ministre disait qu'il fallait justement également mettre le paquet sur les énergies renouvelables en Afrique, c'est excellent, mais où sont nos entreprises françaises avec leur énergie renouvelable ? Ça va, les Chinois vont se frotter les mains, c'est eux qui ont tout le réseau solaire, etc. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cet esprit d'aide au développement, qu'on l'efface carrément, et qu'on parle réellement de coopération. La France serait gagnante, l'Afrique serait gagnante. Il y a, ma question aussi, dans la démarche, c'est, est-ce qu'il y a une cartographie des piliers, des piliers de choses qui pourraient vraiment véhiculer le développement en Afrique ? Par exemple, le cadastrage des terres agricoles est très peu fait, est-ce que la France ne peut pas vraiment appuyer ? Et ça serait un vrai vecteur de développement, puisque les paysans qui ne peuvent même pas acheter un tracteur pourront à ce moment aller à la banque, dire on a un titre foncier et avoir une source de financement comme le crédit agricole a fait après la guerre mondiale ici. Donc la France pourrait participer avec ses agriculteurs sur ce développement. Il y a le problème des brevets. Le président de l'AFD disait tout à l'heure que la question du développement durable, ça pose un vrai problème. Par exemple, les financements raides ou le carbone, ça ne va jamais à des ONG ou à des sociétés africaines. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de coopérer également ? Je vois par exemple le brevet, le représentant du Luxembourg parler de bonheur, pardon, de Belgique. Il parlait de qualité de vie dans l'aide au développement. Mais justement, il y a un véritable savoir traditionnel dans ces pays africains qui pourrait faire un vrai réseau de médicaments, de laboratoires, de biotechnologies et qu'on pourrait vraiment faire une coopération avec ce savoir et les sociétés françaises. C'est bien d'avoir des idées. Il faut les mettre en oeuvre pour ces assises complètement. Mais je n'ai pas terminé avec mes idées. J'en ai des milliers encore. Oui, non, mais là, ça va. Deux. Deux, juste deux. Oui, non, mais d'accord, mais... Juste un point, alors. Si vous voulez, ce n'est pas le lieu, quoi. Mais allez-y, allez-y. Juste, je voulais soulever la question. Il y a une rareté des financements en Europe à cause de la crise et il y a également une rareté des matières premières en Afrique ou dans le monde. Donc il faudrait vraiment qu'on travaille sur trouver des filières de financement innovants. Par exemple, il va y avoir une réunion des banques centrales africaines demain après-demain à Bercy pour un peu parler du CFA. Pourquoi ne pas imaginer 80% de cette stabilité du franc CFA assuré par la France et qu'il y ait 20% qui soit un peu fluctuant pour permettre de faire des fonds africains de développement ? Par exemple, le ministre malien venait à Bercy dire « il faut nous aider ». Je lui dis « mais vous avez de l'or chez vous, prenez 20% de vos ressources en or, mettez-les dans un fond ». Ça, on pourrait aider les Africains à monter, mais à créer un vrai pôle de développement en coopération et arrêter de parler d'aide au développement vraiment. Ça, c'est gagnant pour la France parce que là-bas, il y a une démographie galopante et ça, c'est le gagnant pour l'Afrique. C'est très bien. Jean-Louis Villagis. Oui, merci, M. le Président. Je voulais intervenir sur deux des interventions précédentes. La première, ça concerne deux ONG qui ont parlé des procédures avec des bailleurs de fonds. Une grande degrètes et adhèrent. Vous êtes qualifié de petite. Et si on regarde bien, les deux, les grands et les petits, ont le même problème de cette aggravation, de cette complexification des procédures avec l'AFD. En même temps, c'est une agence très intéressante, etc. Mais ça devient complexe et on a l'impression parfois que la seule transaction, la seule relation est liée au respect des procédures. Je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça. Et c'est encore pire à l'Union européenne. Il faut aller de l'avant avec ça et sortir de ça. Et puis, un mot peut-être pour Mme Damarzit qui, à juste titre, dit que les prêts ne sont pas réservés aux riches. Je suis d'accord avec vous. Ceci dit, il y a un ensemble d'actions sur la pauvreté qui demandent des dons. Et la question, donc, je pense qu'il ne faut pas que la chose soit ambiguë. On sait bien qu'entre 2007 et 2010, l'Agence français développement a vu diviser par deux, si je ne me trompe pas, le niveau des subventions. Et qu'à ce moment-là, on pouvait se poser la question et tout le monde se les posait. De ce qu'on faisait avec 170 millions d'euros de subventions par rapport à 350, qui n'étaient déjà pas tout à fait assez. Alors certes, les prêts ne sont pas forcément réservés aux riches. Mais à un moment, si on n'a plus de ressources pour des activités qui ne sont pas crédibles, alors là, ça ne marche plus. Je pense qu'il faut insister sur ce point-là, c'est sur quoi on veut, de notre part, sur lequel on veut rappuyer. — M. Villajus, et puis je vous remercierai. Ah bon, mais alors attendez, hein, parce qu'il y a une dame qui a demandé la parole. Alors on va prendre les deux, puis vous allez conclure. Oui, je vais vous la donner. Alors madame, au fond. Au fond. Merci. Frédérique Roder de l'ONG One. Alors je voulais d'abord faire une remarque sur l'indicateur de l'OCDE. Je partage tout à fait les critiques qui sont faites, notamment par M. Séveillino, sur cet indicateur. Mais je voudrais quand même souligner qu'il faut qu'on tienne en compte que c'est le seul indicateur que nous avons aujourd'hui, c'est le seul thermomètre. Et si on le casse, on n'a plus rien avec quoi fixer un cap vers lequel progresser avec l'aide publique au développement. Et bon, j'espère que c'est un sujet qu'on pourra aborder lors des assises. Mais je trouve qu'il faut, quand on a ce débat sur la politique française de développement, il faut aussi qu'on tienne en compte la responsabilité et le rôle que la France joue au niveau international. Et si la France lâche le cap des 0,7 et lâche l'indicateur de l'OCDE, je crains qu'il n'y aura plus de limites par rapport à la baisse de l'APD aussi dans d'autres pays de l'OCDE. Et voilà, je voulais rappeler cette responsabilité de la France. Et puis une autre remarque, parce qu'il y a eu cette discussion sur la taxe sur les transactions financières tout à l'heure. Et je voudrais juste clarifier, en tout cas selon la lecture que moi j'ai fait du projet de loi de finances de 2013, on ne sera qu'à 3,75% l'année prochaine de préaffectation de la taxe au développement. Et ça ne sera qu'en 2015 qu'on va atteindre 10%. C'est 10% que Mme Keller, à juste titre, a critiqué comme trop bas. Et voilà, il est juste important de souligner ça, surtout que le président avait promis qu'une grande partie de la TTF allait vers le développement. Ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit le ministre. Oui, malheureusement, j'aurais bien aimé avoir cette discussion avec M. le ministre. Il y a une vieille technique dans les débats que je pratique depuis très longtemps, parce que je suis élu depuis longtemps. Il a répondu à la question de Mme Keller. Vous aurez la courtoisie de lui reposer la question, il vous répondra. Madame. Oui, bonsoir. Donc, Adine Delmedico, je suis doctorante à Paris 5 et j'ai travaillé pas mal aussi dans la coopération. Je voulais reprendre un peu ce que disait M. tout à l'heure. Je travaille beaucoup sur l'efficacité de l'aide, les modalités de l'aide et l'appropriation, qui est censé être un des critères les plus importants dans l'efficacité de l'aide, l'appropriation par les bénéficiaires. Et on a parlé beaucoup de l'intérêt de la France dans sa politique, dans sa stratégie. Il faut bien sûr en parler. Mais je ne vois pas comment les bénéficiaires sont intégrés dans cette réflexion. Je trouve qu'ils ne sont pas beaucoup, les bénéficiaires. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'efficacité de l'aide et pas d'efficacité seulement au sens rentabilité. On ne peut pas parler d'efficacité de l'aide si on ne prend pas du tout en compte l'autre côté de la relation, les bénéficiaires. Et je pense que j'ai l'impression que les pratiques, vraiment les pratiques au-delà du discours, ne changent pas énormément. Donc j'espère que ça fera partie des réflexions dans les assises. Mais je ne le vois pas beaucoup dans les documents et dans les réflexions, je trouve. Tard pour persévérer. Moi, je puis vous dire que la commission devant laquelle vous vous êtes exprimé se bat pour cet aspect des choses. Les deux co-rapporteurs le font remarquer depuis plusieurs années. Et que nous allons appuyer cette demande au moment des assises auprès du gouvernement. Donc voilà. Monsieur le Président, juste pour resituer ce rapport de la Cour, qui aurait dû sortir normalement à la fin de l'année 2011. Mais il se trouve que la Cour s'est astreinte à une diète médiatique pour la période électorale, qui était assez longue. Donc voilà pourquoi ce document a été publié au mois de juin. En fait, il était prêt déjà depuis six mois. Bon, tout à l'heure, j'ai résumé aussi brièvement que je ne l'ai plus dans les contraintes fortes que nous nous sommes tous imposées. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels je n'ai pas, bien sûr, évoqué les recommandations de la Cour des comptes. Alors, je crois que les recommandations, les réponses qui ont été apportées d'ailleurs au rapport de la Cour, de la part du ministre des Affaires étrangères, réponse commune avec, bien sûr, le ministre du Développement, la réponse du ministre des Finances et donc de la direction du Trésor. Tout ça mérite d'être, bien sûr, lu avec un intérêt, commenté, mais je me permettrai d'insister dans cette phase conclusive sur l'intérêt des recommandations de la Cour. Je vous ai dit tout à l'heure, la Cour, évidemment, dans deux ans, peut-être dans trois ans, s'intéresserait de nouveau à faire une sorte de bilan de la politique qui a été conduite dans ce domaine, une politique publique importante, lisez au moins les recommandations, vous pouvez lire la synthèse du rapport et les 18 recommandations, bien sûr que ça, je pense que ça vous éclairera sur les attentes de la Cour et toutes les difficultés qu'on a évoquées d'ailleurs, la mesure de l'impact, la difficulté des évaluations avec des critères qui varient, des objectifs qu'on a du mal à fixer. Alors, est-ce que les assises, permettez-moi, une note personnelle en trois mots, je prends des risques, mais est-ce que les assises vont régler tous ces problèmes d'évaluation, d'impact ? Il y a aussi des structures à remettre en route. J'évoquais tout à l'heure le CICIDE qui ne s'est pas réuni depuis 2009, ça a plus de trois ans. Peut-être qu'il serait utile de nouveau de réunir ce comité, voilà. Merci. Merci. Alors, M. Severino, et puis, je conclurai. Merci beaucoup, M. le Président, de votre indulgence pour les temps de parole. Voilà. Je voudrais rebondir sur ces questions des indicateurs et pourquoi il faut absolument laisser tomber cet indicateur d'APD, ce qui est différent de laisser tomber un objectif quantitatif important de solidarité internationale. Ce sont deux choses différentes. Quand je regarde, par exemple, la page 9 du très bon opuscule de nos amis de Coordination Sud sur l'aide publique au développement, j'y vois un tableau qui est à la fois parfaitement correct sur le plan factuel et complètement erroné sur le plan de l'interprétation qui en est faite, et c'est normal. On y voit les 15 premiers bénéficiaires de l'aide publique bilatérale française, les 15 pays prioritaires selon le CICID, et on s'aperçoit que ce sont, bien entendu, que les pays prioritaires ont très peu, alors que les pays non prioritaires ont beaucoup. En gros, c'est très bien d'être prioritaire, mais ce n'est pas parce qu'on est prioritaire qu'on a l'argent, la priorité. Cette présentation, bien entendu, n'a rien à voir avec la réalité, puisque l'aide publique au développement ne mesure pas le coût budgétaire que subit le citoyen du fait de l'action publique. Elle mesure des agrégats complètement artificiels qui comprennent la complexe mécanique des entrées et des sorties des prêts. Et vous savez même que, de ce côté-là, la France est perdante, puisque sur la comptabilité APD, sur la totalité du cycle de vie d'un prêt, le solde est nul et on ne compte même pas, en solde résiduel, le coût budgétaire que ressort le contribuable français, qu'on sent à travers l'effort. Donc elle comprend cette complexe alchimie, elle comprend la complexe alchimie des annulations de dettes. Alors c'est très bien d'annuler les dettes et ça contribue au développement, seulement le calcul du coût de l'annulation de dettes et ce qui est affiché n'a aucun rapport avec le réel. C'est un agrégat purement théorique qui ne renseigne en rien sur ce qui se passe effectivement. Donc le problème, c'est que du coup, on n'a aucun indice de ce qui est réellement fait. Il n'y a aucune lisibilité, aucune compréhension possible de l'aide. Ce qu'on attend d'un indicateur ou d'une mesure de politique publique, c'est qu'on prenne des objectifs, qu'en face on ait des volumes d'activités physiques alloués à l'objectif, des coûts budgétaires et ensuite des résultats. Pourquoi l'aide publique au développement ne permet de mesurer ni les résultats, ni les objectifs, ni les volumes intermédiaires, ni les coûts ? Ça ne sert à rien, franchement. Jetons ça au panier. Ça n'est d'aucune utilité. Et qui plus est, c'est incompréhensible pour les acteurs même qui le fabriquent. Tout à l'heure, madame, je n'ai pas dit que j'ignorais ce que faisait l'AFD quand j'en étais le dirigeant en matière d'impact physique, parce que nous mesurions le nombre, grâce notamment aux statistiques que vous nous fournissiez, le nombre de personnes qui étaient impactées en termes de programmes d'éducation, d'eau, de santé. Mais j'étais incapable de comprendre, moi en tant que dirigeant de l'AFD, ce qui était reflété dans les statistiques qui allaient sur le bureau du comité d'aide au développement, la division de la coopération de l'OCDE, qui ressortait de l'ensemble du système de percolation français auquel j'étais supposé, pourtant, que mon institution était supposée contribuer. Tout ceci ne sert à rien. Et le problème, ce qui est très grave, c'est que cet indicateur et cette politique qui ne sert à rien, pourtant, gouvernent des choix publics. Elle gouverne du discours, elle occupe des milliers d'heures de propos. Regardons le temps que nous passons à analyser des chiffres faux et en tirer des conclusions erronées. Et elle, qui plus est, elle oriente des décisions, parce que pendant les dix années que j'ai vécues, nous avons fait la politique de l'indice, le gouvernement français fait la politique de l'indice, il voulait mesurer, il voulait constamment mesurer qu'il avait une performance efficace en matière de public au développement, et de ce fait, des décisions erronées, mauvaises, quant à la nature même des objectifs que nous poursuivons, étaient prises. Parmi ces décisions erronées, il y en est une qui a été maintenue à plusieurs reprises, et je devais être populaire sur la première partie de mon commentaire et moins sur la seconde. Ça a été, donc une des fautes de politique publique, a été le déshabillage des budgets subventions de l'aide bilatérale française, qui a été dénoncée par Jean-Louis Vialajuste tout à l'heure, et qui est une des raisons pour lesquelles la cigale ayant chanté tout l'été et l'hiver sahélien et terroriste étant venu, nous sommes incapables de mobiliser des ressources dans ce qui a été, je dirais, le cœur historique de la coopération française, pour faire face aux enjeux. Nous sommes déshabillés, nous ne savons pas intervenir dans le domaine du développement rural, nous ne savons pas intervenir sur les sujets à la base, il n'y a tout simplement plus de budget, et plus de pratiques, et plus d'opérateurs. Ça, ça a été une très grave erreur, et d'une certaine manière, elle est le résultat de la politique des indices que nous avons, qui ont été conduites pendant ces dernières années. Alors maintenant, nous aurions pu, le gouvernement avait deux choix, il aurait pu augmenter l'effort global, je dirais les budgets alloués à l'aide au développement, je dis bien, non pas l'indicateur des publics au développement, mais les budgets alloués à l'aide publique au développement, ou il aurait pu, à l'intérieur du même budget, allouer différemment les ressources. Et de ce fait, je crois que là, nous avons fait des erreurs importantes, nous avons surinvesti dans certains compartiments de l'aide multilatérale. Moi, je continue à ne pas comprendre pourquoi, malgré toute l'importance que je vois à la lutte contre le SIDA, nous avons investi à ce point dans le fonds global SIDA. Franchement, c'est une erreur de politique budgétaire, c'est une erreur d'allocation de notre influence, c'est une erreur d'allocation technique, parce que, par exemple, on ne sait pas, on ne voit pas qu'une des conséquences les plus directes des allocations que la France a faites en matière, au profit du fonds global SIDA, a été le déshabillage total de l'action de santé mère-enfant sur le terrain, qui est zéro. Aujourd'hui, quand nous regardons les statistiques de la santé publique internationale, que nous félicitons, je dirais, de ce que la France est un de ses premiers contributeurs, il faut savoir que nous sommes le principal déshabilleur de la santé maternelle et infantile dans le monde. Et que ces activités, dont les statistiques et dont les crédits qui ont été alloués, se sont effondrées au même moment où l'action contre le SIDA a augmenté. Pourquoi l'action contre le SIDA a augmenté ? C'est qu'on a décidé, y compris dans des pays où la prévalence était très faible, comme les pays sahéliens, de transférer nos crédits sur des véhicules qui étaient dédiés, non pas de regarder la situation des urgences et des priorités sanitaires des pays. Et tout ça, je veux dire, nous avons fait beaucoup d'erreurs d'allocation en termes même de priorité de terrain. Donc beaucoup, je crois encore une fois, et c'est mon seul plaidoyer, je suis désolé d'y revenir à nouveau, nous sommes enfoncés dans des nuages et des mirages. Revenons à des approches beaucoup plus simples et beaucoup concrètes. Que voulons-nous faire ? Quels sont nos objectifs ? Quels sont les enjeux sur le terrain ? Quelles sont les activités que nous voulons déployer en face ? Combien ça coûte, concrètement, à qui ? Et discutons et débattons de ça. Merci beaucoup, c'est la conclusion. Merci beaucoup.